Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour répondre à Carole concernant le fait de pouvoir, comment on fait pour sortir des boucles enfermantes répétitives. Donc, je t'invite à voir les premières vidéos, situation répétitive, situation répétitive, enfermante, quelque chose de ce genre. Je vais mettre un petit lien en dessous de cette vidéo, il y a une vidéo numéro 1, numéro 2, où j'explique justement ces fameuses résonances en lien avec la nécessité de se nettoyer en permanence, justement pour pouvoir sortir de ces boucles. La vidéo numéro 2 parle du fait que, qu'on soit une éponge, qu'on soit quelqu'un qui se sépare, que ce soit des mémoires, que ce soit, en fait, quelle que soit l'origine de ces boucles répétitives qu'on vit en permanence dans notre vie pour certains, et qu'on aimerait bien s'en sortir, eh bien, il y a plusieurs origines. Donc, en fonction de ces plusieurs origines, de toute façon, le fait de se nettoyer, eh bien, ça fonctionne aussi. Se nettoyer, je vous invite à voir les vidéos relatives au nettoyage, nettoyage du foie, nettoyage énergétique, pour les empattes. Donc, pour te répondre, Carole, salut Carole ! Donc, pour ma part, en fait, il est nécessaire, effectivement, de se maintenir en équilibre par des pratiques énergétiques ou des pratiques physiques. Pratique énergétique, pratiquer de la méditation, en fait, ces deux pratiques-là visent à monter en fréquence, énergétique et physique. Donc, méditation énergétique, alors. Donc, les pratiques énergétiques et physiques servent à se maintenir en équilibre, c'est-à-dire à monter en fréquence. Et la montée en fréquence, eh bien, a pour vocation de nettoyer, purifier, ou se séparer, ou de désamorcer, entre guillemets, la mémoire, l'origine, en fait, de ces boucles répétitives. La mémoire, c'est une mémoire ou une influence, une entité, parce qu'en fait, il y a plusieurs origines à ces boucles enfermantes. Très souvent, de mon expérience, que j'ai pu observer, dans ces boucles enfermantes, très souvent, c'est du karma, ou alors c'est des choses qu'on a récupérées de papa et maman. Donc, c'est une mémoire qui résonne en nous, qu'on a récupérées de papa et maman, ou alors c'est un truc karmique, c'est-à-dire que ça vient des autres vies. Et donc, du coup, cette mémoire qui se trouve dans nos différents corps subtils se met à raisonner quelque chose, raisonner, c'est-à-dire qu'elle contient une information qui va attirer une boucle enfermante, c'est-à-dire qu'on va attirer toujours les pervers narcissiques, on va attirer toujours la bagnole qui tombe en panne, on va... Voilà, des schémas répétitifs, c'est ça, et qui sont, bien évidemment, pas sympathiques. Si c'était des schémas répétitifs sympas, bon, moi ça va. Et en même temps, je n'aime pas trop les répétitions, parce qu'au bout d'un moment, je m'emmerde. J'aime bien quand ça change. Et le changement, c'est l'évolution pour moi. En tout cas, c'est la diversité de chaque chose. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup du deltaplane, un coup de l'escalade, un coup du vélo, un coup... Voilà, donc du coup, ces fameuses mémoires, comment on fait... Alors effectivement, soit on a une pratique énergétique, la pratique énergétique, eh bien, méditation, activation de ta kundalini. Alors, quelles que soient vos pratiques, alors évidemment, moi j'ai tendance à dire des pratiques reliées à des choses nouvelles. Une pratique qui a pour vocation... Alors le yoga, une pratique qui a pour vocation, en fait, d'accélérer le taux vibratoire, c'est-à-dire fluidifier les énergies du corps. Donc oui, la méditation, pour moi, ça a permis, en fait, de travailler le centrage au niveau du mental. Tout ce qui calme le mental, à un moment donné, ça accélère, parce qu'en fait, ça privilégie la conscience universelle en soi, au-delà de l'ego. C'est-à-dire que quand on calme le mental, calmer le mental égotique, c'est toujours le mental égotique qui va se calmer. Voilà, parce que le mental, au service de la conscience universelle, c'est un outil divin et parfait. Donc la méditation, c'est bien. La pratique du souffle, le souffle conscient, c'est bien. Le tai-chi, le chi-gong, le yoga, quelles que soient vos pratiques, quelque chose qui vous met en mouvement et qui vient accélérer votre taux vibratoire. La méditation, ça accélère le taux vibratoire parce que, du coup, on apaise le mental et du coup, ça donne plus d'espace, au fur et à mesure, à la conscience universelle. Et la conscience universelle, c'est une fréquence qui va beaucoup plus vite. C'est-à-dire, une fois qu'elle prend plus de place dans le corps au-delà de l'ego, en transcendant l'ego, eh bien, ça accélère le flux vibratoire. C'est-à-dire que notre flux dans l'unité, ça génère de l'unité en soi. En tout cas, chez moi, ça a fait ça, la pratique méditative, parce que ça a pour vocation, effectivement, de faire travailler le souffle, se centrer, travailler la neutralité, c'est-à-dire, on calme un peu les pensées. Et au-delà du calme, c'est quoi ? C'est la conscience universelle pour moi. C'est-à-dire qu'on arrive à maîtriser ce mental. La maîtrise, c'est relié à la conscience universelle. Ensuite, on travaille ses pensées, paroles et actions. C'est-à-dire, on se met à l'écoute de ses pensées, paroles et actions. Les pensées négatives qui vous arrivent, eh bien, on se pose dessus pour savoir pourquoi. Voilà, pourquoi, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, il s'agit de tout observer dans son corps. Tout. Tout observer dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Observer, on prend du recul et on s'observe. Ah, pourquoi j'ai dit ça ? Je se pose de gros connard ! Je n'aime pas ! Bon, on dit ça sans raison, alors qu'on était dans une conversation, par exemple, qui était sereine. Donc, on va observer pourquoi. Alors, tous les comportements déséquilibrés, toutes les pensées déséquilibrées, on les observe. Les observer, ça veut dire les désamorcer, les déprogrammer, parce que la plupart du temps, ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des influences. Papa, maman, karmique, mémoire, une entité qui est là en vous, que vous avez contracté, soit parce que dans la rue, dans la foule, n'importe où, on peut se mélanger avec des choses. Et du coup, cette chose-là se met à parler à notre place. Ça nous fait avoir des comportements intempestifs, la plupart du temps, plutôt que calme, serein, en toutes circonstances. C'est-à-dire, voilà, on est calme, serein, on est bienveillant, réfléchi, en toutes circonstances. Alors que soudain, si on a des réactions intempestives, violentes, des choses complètement déséquilibrées, là, on s'interroge à se dire, bon, on prend du recul et on se dit, mais oulala, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui ai pensé ça ? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ? Et quand on observe une chose, eh bien, on la désamorce. Parce qu'on la met en lumière. Alors certains, juste le fait d'observer littéralement, avec la conscience, le recul, on vous détaché, et puis on s'auto-analyse, ça pourrait être ça. Il y en a, c'est de l'analyse, on pourrait appeler ça de l'analyse, mais moi, j'appellerais ça plutôt de l'auto-observation, on s'observe. Et puis, il y en a pour qui, le simple fait d'observer un mécanisme disharmonie ou déséquilibré, dans ces pensées, paroles et actions, eh bien, ça désamorce, ça déprogramme. C'est-à-dire que l'entité, ou la mémoire, ou le truc qui vous a fait que vous êtes tombé dans un travers complètement fou, vous avez été investi par quelque chose, souvent c'est ça quand on est en patte, c'est soudain, on pète les plombs, et puis en fait, on vit, on exprime une chose qui n'est pas nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui vous avez été, qui était bourré d'entités, vous avez absorbé des entités, et puis, cette entité se met à s'exprimer à un moment donné, dans un moment où, bon, choisie ou pas choisie, peu importe les circonstances. Donc, le simple fait d'observer, ça peut désamorcer, et sinon, si ça ne désamorce pas cette mémoire, ou cette entité, ou cette influence, ou voilà, parce que vous l'avez mise en lumière, c'est la conscience qui observe, et qui met en lumière, oh, je t'ai vue, oh là là, petite entité, dis donc toi, pourquoi t'es là dans mon corps à t'exprimer, à dire des choses tout pourries. Et donc, et donc, pour ma part, le simple fait d'observer ne suffit pas parfois. Moi, j'ai besoin, en fait, alors ça dépend des fois, des fois oui, des fois non, des fois, il faut que je fasse du Ho'oponopono, par exemple, je reconnais cette part de moi qui est en colère, parce que je considère cette chose-là, une mémoire, même si elle n'est pas à moi, si elle a maman, a papa, a pépé, a la personne avec qui j'ai discuté pendant toute une soirée, qui est complètement déséquilibrée, qui est déprimée, bref, si ça ne m'appartient pas, je le sais. Pour autant, je considère cette chose-là comme m'appartenant parce qu'elle est dans mon giron, en fait, elle est en moi et que l'unité, c'est faire fusion avec tout ce qui nous entoure. L'unité, c'est l'ombre et la lumière, c'est-à-dire le déséquilibre et l'équilibre en moi, c'est-à-dire ma conscience universelle qui est sagesse, amour et qui fusionne, boum, sagesse d'un côté, l'ombre de l'autre côté, eh bien, considère, voilà, considère que l'autre, c'est une partie de moi, de moi dans le sens du tout et parce qu'il n'y a pas de rejet, en fait, de ce qui est. Et donc, comme il n'y a pas de rejet, boum, il y a une fusion qui se forme avec cette entité et dans cette fusion, une fois que les deux énergies ont fusionné, je monte en fréquence. Donc, j'active ma Kundalini ou tout simplement, je vais faire de l'escalade, je vais danser, je vais dans la nature, ça me permet de remonter en moi les hautes fréquences parce que je fais quelque chose qui me plaît ou j'active ma Kundalini qui a pour vocation d'accélérer ou alors je vais utiliser les mouvements spontanés. Boum, 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 les mouvements spontanés là. Ce matin, j'étais au marché, je venais de partout, au bout d'un moment, je faisais ça, avec mes deux mains, les gens me regardaient, qu'est-ce qu'elle fait, elle est folle, m'en fout, puis je chantais là, lalalala. Voilà, le chant me permet de monter en fréquence, je connais mes outils donc vous pouvez pratiquer ça ou tout ce que je vous explique depuis quelques années, à savoir tout ce qui vous met en joie, c'est ce qui permet d'accélérer votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est-à-dire l'énergie qui circule en vous et du coup, ça génère de l'unité aussi parce que moi, j'ai un processus unitaire qui est inné et en fait, on a tous un processus unitaire qui est inné. C'est inné dès lors où vous faites sortir votre bienveillance, dès lors où vous mettez l'accent sur votre bienveillance, dès lors où c'est la bienveillance, la joie, la bonne humeur sur laquelle vous mettez l'accent, ça c'est les fonctionnalités de l'unité en soi. Quand on met ça en lumière, hop, ça génère de la fusion avec les basses fréquences, on fusionne avec les basses fréquences, que ce soit à moi ou pas à moi et ça permet de transformer. Donc pratico-pratique, pratico-pratique, voilà, c'est une chose qu'on peut faire. Ensuite, effectivement, l'observation permet justement de discerner quelles sont les mémoires qui sont redondantes. Voilà, parce que moi, c'est mon quotidien ça, mais par contre, les schémas répétitifs, il peut y avoir une mémoire effectivement qui est là et dont on n'arrive pas à se débarrasser parce qu'elle est peut-être un peu lourde, c'est une part qui est souffrante. En fait, soit effectivement on rejette et puis ça ne part pas parce que justement, quand c'est très souffrant, il est nécessaire qu'on l'observe et qu'on parle avec. C'est-à-dire, c'est comme si là, vous avez dans votre nique, par exemple, vous avez un truc qui est plugé tout le temps et puis ça génère une résonance et donc du coup, ça attire des choses similaires à ce qui résonne ici. Ça peut être de la violence, ça peut être un sentiment de, comment dire, une mémoire relative à de l'enfermement, à de l'autorité masculine, etc. Et donc du coup, vous allez attirer ce genre de personnage, homme ou femme, dans l'autorité, dans l'enfermement, quelqu'un qui essaie d'avoir du pouvoir sur vous. Eh bien, il s'agit de rentrer intuitivement, vous vous mettez en état de méditation, vous focalisez votre attention dans cet espace parce que, par exemple, vous pouvez savoir où ça se trouve, dans la nuque. Parfois, ça peut être là où on a des tensions, parfois, il n'y a pas de tension et c'est dans des endroits plus subtils, mais très souvent, ça se caractérise par des tensions. On a des tensions là, on a la gorge, la boule dans la gorge ou... Donc du coup, on met la tension sur cet espace, donc là ici notamment, en état méditatif. D'abord, on fait une méditation pour essayer d'être vraiment le plus calme possible et puis, d'avoir... de faire référence à la conscience universelle en soi qui va observer et non pas l'ego. Donc la méditation va servir à se poser et faire place à la conscience universelle en soi plutôt que l'ego. Si on a passé une journée dans l'agitation, dans tous les sens, ben oui, forcément, on est rempli de... soit d'entités, soit de stress, soit de plein de trucs. Donc la méditation avec le souffle va aider à transformer, à la conscience universelle de reprendre sa place. À partir de là, une fois qu'on est bien calme, bien dans la... dans le souffle et la concentration de cette méditation et on va mettre son attention dans la nuque dans l'intention de rentrer en contact avec cette mémoire qui génère des mécanismes redondants ou des... voilà, quelque chose qui est redondant dans votre vie. donc on rentre en contact dans une communication pacifique. On ne part pas en combat contre... On ne se dit pas j'ai un truc pourri, une entité méchante, saloperie. Et on ne part pas en exploration ou à la rencontre de cette chose-là avec un état d'esprit de combat ou de jugement ou de... Ah, c'est un méchant, je vais le voir, je vais l'attraper et puis je vais lui faire la peau. Non ! Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, en tout cas, la technique que je propose, c'est la pacification. Pacification, c'est de l'amour. on est dans un état d'observation, d'accueil et de non-jugement de cette mémoire qui est une mémoire souffrante, tout simplement, même si elle génère une douleur, une maladie, une tension à un endroit dans le corps parce que justement, ça n'a pas été mis en lumière et ça n'a pas été accepté. D'abord, communiquer, mettre en lumière, communiquer avec. Donc, on communique comment ? Justement, en travaillant cet état d'écoute. Et cet état d'écoute, c'est je mets mon attention dans cet endroit-là et j'écoute avec l'intention que je rentre en communication avec un espace qui est là et qui est souffrant et donc, c'est comme si je rentrais en communication et puis je me mets à parler à l'intérieur de moi, télépathiquement, dans mes pensées. Je mets mon attention dessus et je peux me dire, par exemple, je suis à ton écoute maintenant, cette part de moi qui souffre. Cette part de moi qui souffre, je suis à ton écoute. Si tu as des choses à me dire, c'est maintenant, je t'écoute. Donc, vous avez formulé une question, une question ouverte, pacifique, comme si vous étiez un psy ou une psy ou une personne bienveillante et puis vous écoutez, vous vous arrêtez de penser, vous respirez, vous êtes en état méditatif et vous écoutez cette part-là de vous qui va se mettre à parler et vous allez entendre dans vos pensées, vous allez avoir des pensées qui vont surgir quand on est en état d'écoute. L'état d'écoute, c'est qu'il ne se passe rien, on écoute, on attend que l'autre parle. Et du coup, cette communication va être dans votre esprit. Voilà, c'est des pensées. Les intuitions, ce sont des pensées. Tout est pensé dans l'invisible. C'est une fréquence des pensées et c'est de l'information. Il s'agit d'écouter ce que vous allez, ce qui va surgir dans votre esprit. Et potentiellement, eh bien, ayez confiance en vous. C'est surtout ça, avoir confiance sur le fait que vous allez avoir une vraie communication avec cet espace souffrant. Et donc, ayez confiance sur le fait que vous allez avoir une conversation avec un espace qui est en vous et considérez cet espace comme étant quelque chose de différent de vous. Parce qu'en fait, en nous, il y a plein de choses qui sont des parts de nous-mêmes, qui sont aussi des parts qui ne sont pas à nous mais qu'on a récupérées et qui habitent en nous. C'est mémoire souffrante, ce départ de nous, du passé, dont on écoute, on écoute et en fonction de ce que l'on écoute, on va entamer une conversation. Cet espace va peut-être dire oui, oui, effectivement, je souffre. Oui, ou j'ai vécu ceci ou cela. Oui, je ne sais pas. Et peut-être, vous allez entendre une histoire, d'abord des mots, une histoire, quelque chose que vous allez entendre dans votre esprit et vous allez accueillir tout ça. Tout ça, parce que ce qui va se passer, c'est que cet espace va se mettre à... C'est comme le psy qui est en face d'une personne. Cette personne, au début, elle va avoir du mal à parler et puis après, elle va exprimer sa souffrance. Oui, j'ai souffert de ça à ça à ça. Donc, cette petite mémoire, vous considérez cette petite mémoire comme étant un être à part entière qui est là, dans votre nuque et qui génère une résonance, c'est-à-dire qui s'exprime. La résonance, c'est une expression, c'est je souffre, je souffre ou alors, que ce soit dans le pouvoir sur vous, que ce soit n'importe quoi, on s'en fout. ça va se mettre à communiquer et du coup, une fois que vous avez communiqué, vous êtes dans l'accueil, c'est-à-dire, vous êtes un psy et vous dites oui, je comprends, oui, je comprends. Je te demande pardon de ne pas t'avoir entendu avant, de ne pas t'avoir écouté avant parce que cette chose-là qui est en souffrance, elle ne demande qu'une chose, c'est d'être entendu. Juste ça, être entendu, sans jugement. Et quand on écoute sans jugement, eh bien, c'est de l'amour, c'est-à-dire, on accueille une part souffrante, même si c'est Dark Vador, même si c'est, voilà, et cette chose-là, alors évidemment, tout dépend, tout dépend, si maintenant, vous avez un gros truc costaud qui vous met à terre, ça dépend, voilà, en général, je parle de choses qui sont quand même, voilà, pas trop, ce ne soit pas un truc trop, mais même des fois, ça dépend de votre puissance, ça dépend de, voilà, si, en général, si vous pouvez communiquer avec, vous allez entendre tout de suite le son, voilà, si c'est très autoritaire, si c'est, en général, quand, moi, quand j'y vais avec le drapeau blanc, ben, ça fonctionne, tout le temps, drapeau blanc, je t'écoute, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie, je pratique du Ho'oponopono, mais c'est juste être à l'écoute, et ensuite, embrasser cette chose-là, la prendre dans mes bras, virtuellement, mais virtuellement, ça veut dire juste offrir mon amour, englober cet espace d'amour, c'est cette mémoire, l'englober d'amour, et en fait, c'est l'amour qui permet, l'amour englober, ça veut dire fusionner avec, et cette fusion avec quelque chose qui est souffrant, que ce soit Darvador ou n'importe quoi, une entité qui a du pouvoir sur vous, n'importe quoi, parce qu'il y a une raison à tout, en fait, il y a une raison à tout, sachez-le, tout a été, sur cette planète, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de souffrance, et en fait, on est dans une planète de loi, de cause à effet, donc tout ce qui a été généré dans d'autres vies, ou dans cette vie, que ce soit vos parents, vos enfants, enfin pas vos parents, mais vos parents, vos grands-parents, ou dans d'autres vies, et bien tout ce qui a été pensé par Relay Action, ça a généré une conséquence, et nous on récupère ça, parce qu'on est des transformateurs, transformatrices, mais même tout le monde dans la famille récupère des choses, ça se transmet, parce que dans la dualité, c'est malheureusement comme ça, ça ne s'arrête pas, sauf quelques exceptions de personnes qui n'ont aucun karma qui est relié à eux, donc du coup, il n'y a pas de choses redondantes, on est libre en fait de créer au quotidien tout ce qu'on souhaite, mais par contre, la loi de la résonance fonctionne quand même, dans nos pensées par Relay Action de chaque instant, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le résultat du passé, mais ça peut être le résultat du présent, de notre comportement du présent, parce qu'on est dans une matrice qui fonctionne comme ça, et c'est normal, parce que si on est méchant, on récolte le fruit de notre méchanceté, que ce soit de cette vie ou dans une autre vie, voilà, parce que ça génère du déséquilibre, la méchanceté, tous nos pensées par Relay Action, on génère, qui ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas en phase avec la bienveillance, ça génère des conséquences, et on se prend un retour à chaque fois, et donc du coup, vous fusionnez avec, quand vous fusionnez avec cette mémoire, vous la transformez, parce que c'est l'amour qui transforme, c'est tout à fait ça, c'est l'amour qui transforme, en revanche, voilà, ça ne veut pas dire que ça guérit tout, et en même temps, j'aurais tendance à dire que oui, l'amour transforme, le pardon transforme, c'est-à-dire, c'est le Ho'oponopono, il y a tout dedans, je te demande pardon, je t'aime, et je te remercie, je te demande pardon, le pardon ça transforme, tout à fait, je te demande pardon, je t'aime, c'est l'amour, c'est-à-dire, je t'aime malgré ce que tu es, dans le sens de la pacification de cette mémoire, bien sûr, alors je ne parle pas d'une façon générale, moi je ne veux pas dire, c'est un autre volet, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans la vie, dans cette dualité, l'affirmation de soi, mais là, je parle d'une pacification, dans un contexte particulier, quand on a des résonances, qui génèrent des situations pourries au quotidien, toujours les trucs qui reviennent, donc pour désamorcer, voilà, donc on peut faire ce genre de choses, vous vous mettez en situation, cette mémoire, vous la prenez dans vos bras, vous fusionnez, fusionnez, c'est tout simplement, vous l'aimez inconditionnellement, et puis ça, potentiellement, ça se transforme, d'une façon générale, ça se transforme, vraiment quand il y a un truc redondant, si vous étirez toujours la même chose, ben ça peut être ça, si ça, vous n'arrivez pas à le faire, ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ça dépend en fait de qui on est, si on est quelqu'un qui fonctionne dans l'unité, la fusion, la fusion et l'unité, ou la séparation, ce que je viens de vous expliquer, c'est surtout pour les personnes qui sont en pâte, et dans l'unité, mais j'aurais tendance à dire que, d'une façon générale, ça devrait fonctionner, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que, pour vous, c'est plutôt la séparation et la protection, c'est-à-dire que vous avez des mémoires, et donc c'est redondant, à ce moment-là, il faut aller voir un thérapeute qui vous sépare, c'est-à-dire qui va chercher la mémoire, et qui va vous l'enlever, l'extirper comme une opération chirurgicale, comme quelqu'un qui exorcise, ou qui va jeter quelque part, ou qui va se charger de transformer aussi, selon ce que vous avez sur vous, parce qu'il peut y avoir des mémoires, des petites entités, pour moi il y en a plein, et puis des fois il y a des trucs très 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 lourds, et puis là il faut se faire aider, effectivement, et se séparer, c'est-à-dire enlever quand il y en a trop, quand il y en a trop, effectivement on peut être plombé par 4 milliards de trucs, mais là ce n'est pas dans mon ressort, parce que moi je fonctionne sur la fusion, parce que je n'ai pas décidé, je suis venu comme ça, c'est le processus fusionnel, qui est en lien direct avec l'unité, la fusion c'est l'unité, l'unité ça veut dire réunir ce qui a été séparé, ça veut dire ni plus ni moins que cela, l'unité, c'est unir, ce qui a été séparé, qu'est-ce qui a été séparé, ici sur cette planète, c'est l'ombre et la lumière, c'est-à-dire qu'il y a le yin et le yang, le haut et le bas, la droite et la gauche, ce sont des polarités opposées, qui fonctionnent sur ce monde-là, mais avec des notions d'antagonisme, c'est-à-dire que c'est une notion de, on se fait la gueule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat, on peut être partenaire avec le haut, le bas, la droite, la gauche, devant, derrière, mais dans cette dualité, il y a des choses qui ont été instaurées, qui font que, féminin, masculin, haut, bas, devant, derrière, ombre et lumière, sont opposées, ce sont des polarités qui sont opposées, ils se font la guerre, c'est fait chier quand même, c'est con, et donc l'unité, c'est le processus, à l'heure actuelle, qui est en cours depuis plusieurs, je dirais, peut-être, depuis très très longtemps, justement pour toutes les personnes qui fonctionnent sur le fusionnel, qui absorbent, pour transformer, parce que c'est le seul moyen de transcender, dès lors on se sépare, on ne règle rien, on se préserve, bien sûr, mais en revanche, tout ce qui, la chose qui s'est séparée, la chose qu'on a rejetée, elle n'est pas transformée, c'est-à-dire que la mémoire n'a pas fusionné avec la lumière, la mémoire, l'entité, ou le truc pourri qui souffre, qui souffre, parce que moi je suis arrivé, je suis en mode dark baddard, je suis au fond du trou, et puis je veux qu'on fasse un gros câlin, parce qu'au fond, pourquoi on est mal, pourquoi on est en colère, pourquoi on est violent, c'est parce qu'on a beaucoup souffert, mais c'est que ça, la source c'est que ça, on est sur une terre de souffrance, de souffrance d'une façon générale, et c'est la raison pour laquelle les aspirateurs, en pâte, ou éponge, sont là pour aspirer, et transformer, sinon il n'y a aucune évolution, sinon on ne fait que rejeter à la terre, rejeter au ciel, rejeter dans l'astral, dire à l'autre d'aller voir ailleurs, bon, ça nous fait du bien sur le coup, parce qu'effectivement, quand il y en a 4 milliards, des fois on n'en peut plus, on n'arrive plus à respirer, on est content d'aller voir quelqu'un qui nous enlève, parce qu'on est saturé, qu'on n'arrive plus à transformer, en fonction de la quantité, de tout ce qu'on a sur nous, et puis ça peut générer des maladies, malheureusement, parce que justement, on descend trop en basse fréquence, à cause de toutes ces mémoires, mémoires, influences, entités, diverses et variées, qu'on va récupérer, de papa, de maman, de la terre, du scooby-doo, du chien, du chat, des égrégores, du lieu où il y a eu des guerres, et voilà, mais en même temps, les empates sont effectivement, les nettoyeurs de la planète, les éponges sont les nettoyeurs, et nettoyeuses de la planète, sans qui, sans lesquels, la planète aurait déjà explosé, des milliards de fois, parce que de toute façon, tout dans la nature, fait ça aussi, les arbres transforment, le dioxyde de carbone, en oxygène, la terre transforme, l'eau transforme, tout transforme dans la nature, il n'y a que ceux qui sont, dans la séparation, qui ne transforment pas, et rejettent, ce n'est pas de votre faute, c'est juste que c'est un processus, qui est comme ça, selon la génétique des individus, qui sont en provenance, de différentes races exogènes, qui sont venues sur la planète, et qui fonctionnent différemment, les uns des autres, donc selon les ADN qu'on a, on ne fonctionne pas de la même façon, et en même temps, c'est aussi pratique de pouvoir se séparer, la preuve en est, c'est que l'été dernier, heureusement, ma meilleure amie, même mon meilleur ami, quand j'étais en surplus, eux ils se séparent, ils m'enlevaient tout ce qu'il y avait de trop sur moi, parce que je n'arrivais plus à transformer, j'étais en état de saturation, ce qui a provoqué mon, entre guillemets, mon burn out l'été dernier, parce que ça rentrait, rentrait, rentrait dans tous les sens, voilà, donc je me suis un peu égarée, peut-être Carole, on en reparlera, en tout cas, voilà, à proprement dit, que là, je ne sais pas si ça te suffira, je ferai une autre petite vidéo, parce que là, je vais aller grimpouiller un peu, il y a le gros nuage qui arrive, là, je vais peut-être me prendre la pluie, voilà, je te fais des gros gros bisous, je vous fais des gros gros bisous à tous, je vous souhaite un super week-end, et je ferai une autre petite vidéo, je vais également faire un petit stage de sourcellerie, je ferai une autre petite vidéo pour ça, pour celles et ceux qui veulent s'inscrire, n'hésitez pas à me contacter sur christelle.licie.gmail.com, parce que c'est dans l'ère du temps, justement, la sourcellerie, voilà, je suis en quête, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, et puis, j'ai déjà fait des petits stages de sourcellerie, enfin, j'ai déjà organisé des petits stages, et là, du coup, ça m'a donné envie de, parce que je pense que c'est plus que d'actualité, que de savoir chercher de l'eau, sans nourrir un futur néfaste, mais ça plane dans l'air de mes intuitions depuis pas mal de temps, et du coup, je vais organiser un petit stage de sourcellerie, pour partager mes connaissances, ma conscience, surtout, qui est ce qu'elle est, et parfois très très différente des pratiques de sourcellerie, ou de géobiologie, d'une façon générale, en tout cas, la pratique de Christelle Lissi, et je ferai une autre petite vidéo, sinon, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez me contacter sur christelle.lissi.gmail.com voilà, pour vous inscrire, ou en savoir un petit peu plus, avant que je fasse cette deuxième vidéo. Voilà au scooby-doo, je vous souhaite un excellent week-end, je ferai une troisième, quatrième vidéo, pour expliquer un petit peu plus, peut-être des techniques à proprement dit, et puis, bon courage à vous tous et toutes, et je vous embrasse très très fort, et à bientôt, pensez au petit pouce bleu, et à la petite cloche aussi, tchuss !